Chapitre VII. Un coup inattendu. Tandis que je méditais sur ce trop parfait triomphe de l'homme, la pleine lune, jaune et gibeuse, surgit au nord-est d'un débordement de lumière argentée. Les brillants petits êtres cesserent de s'agiter au-dessous de moi. Un hibou silencieux voltigea, et je frissonnais à l'air frais de la nuit. Je me décidais à descendre et à trouver un endroit où je pourrais dormir. Des yeux, je cherchais l'édifice que je connaissais. Puis mon regard se prolongea jusqu'au sphinx blanc sur son piédestal de bronze, de plus en plus distinct à mesure que la lune montante devenait plus brillante. Je pouvais voir, tout auprès, le bouleau argenté. D'un côté, le fourré enchevêtré des rhododendrons, sombre dans la lumière pâle. De l'autre, la petite pelouse. Un doute singulier glaça ma satisfaction. Non, me dis-je résolument, ce n'est pas la pelouse. Mais c'était bien la pelouse, car la face lépreuse et blême du sphinx était tournée de son côté. Imaginez-vous ce que j'ai dû ressentir lorsque j'en eus la parfaite conviction. Mais vous ne le pourrez pas. La machine avait disparu. À ce moment, comme un coup de fouet à travers la face, me vint l'idée, la possibilité de perdre ma propre époque, d'être laissé impuissant dans cet étrange nouveau monde. Cette seule pensée m'était réelle angoisse physique. Je la sentais m'étreindre la gorge et m'occuper la respiration. Un instant après, j'étais en proie à un accès de folle crainte, et je me mis à dévaler la colline, si bien que je m'étalais par terre de tout mon long, et me fis cette coupure au visage. Je ne perdis pas un moment à étancher le sang, mais, sautant de nouveau sur mes pieds, je me suis remis à courir, avec, au long des joues et du menton, le petit ruissellement tiède du sang que je perdais. Pendant tout le temps que je courus, j'essayais de me tranquilliser. Ils l'ont changé de place, ils l'ont poussé sous les buissons, hors du chemin. Néanmoins, je courais de toutes mes forces. Tout le temps, avec cette certitude qui suit parfois une terreur excessive, je savais qu'une pareille assurance était simple folie. Je savais instinctivement que la machine avait été transportée hors de mon atteinte. Je respirais avec peine. Je suppose avoir parcouru la distance entière de la crête de la colline à la petite pelouse, trois kilomètres environ, en dix minutes, et je ne suis plus un jeune homme. En courant, je maudissais tout haut la folle confiance qui m'avait fait abandonner la machine, et je gaspillais ainsi mon souffle. Je criais de toutes mes forces, et personne ne répondait. Aucune créature ne semblait remuer dans ce monde que seule éclairait la clarté lunaire. Quand je parvins à la pelouse, mes pires craintes se trouvèrent réalisées. Nulle trace de la machine. Je me sentis défaillant et glacé lorsque je fus, devant l'espace vide, parmi le sombre enchevêtrement des buissons. Courant furieusement, j'en fis le tour, comme si la machine avait pu être cachée dans quelques coins. Puis je m'arrêtais brusquement, m'étreignant la tête de mes mains. Au-dessus de moi, sur son piédestal de bronze, le sphinx blanc dominait, lépreux, luisant aux clartés de la lune qui montait. Il paraissait sourire et se railler de ma consternation. J'aurais pu me consoler en imaginant que les petits êtres avaient rangé la machine sous quelques abris, si je n'avais pas été convaincu de leur imperfection physique et intellectuelle. C'est là ce qui me consternait, le sens de quelques pouvoirs jusque-là insoupçonnés par l'intervention duquel mon invention avait disparu. Cependant, j'étais certain d'une chose. À moins que quelque autre époque n'ait produit son exact duplicata, la machine ne pouvait s'être remue dans le temps, les attaches des leviers empêchant, quand ceux-ci sont enlevés, je vous en montrerai tout à l'heure la méthode, que quelqu'un expérimente d'une façon quelconque la machine. On l'avait emportée et cachée seulement dans l'espace. Mais alors, où pouvait-elle bien être ? Je crois que je dus être pris de quelque accès de frénésie. Je me rappelle avoir exploré à la clarté de la lune, en une précipitation violente, tous les puissons qui entouraient le sphinx et avoir effrayé une espèce d'animal blanc, que, dans la clarté confuse, je pris pour un petit dain. Je me rappelle aussi, tard dans la nuit, avoir battu les fourrés avec mes poings fermés jusqu'à ce que, à force de casser les menus branches, mes jointures fussent tailladées et sanglantes. Puis, sanglotant et délirant dans mon angoisse, je descendis jusqu'au grand bâtiment de pierre. Je glissais sur le sol inégal et tombais sur l'une des tables de Malachite, me brisant presque le tibia. J'allumais une allumette et pénétrais au-delà des rideaux poussiéreux dont je vous ai déjà parlé. Là, je trouvais une autre grande salle couverte de coussins sur lesquels une vingtaine environ de petits êtres dormaient. Je suis sûr qu'ils trouvèrent ma seconde apparition assez étrange, surgissant tout à coup des ténèbres paisibles avec des bruits inarticulés et le craquement et la flamme soudaine d'une allumette. Car ils ne savaient plus ce que c'était que des allumettes. Où est la machine ? Comment sais-je ? Braillant comme un enfant en colère, les prenant et le secouant tour à tour. Cela dut leur sembler fort drôle. Quelques-uns rirent, la plupart semblaient douloureusement effrayés. Quand je les vis qui m'entouraient, il me vint à l'esprit que je faisais la pire sottise en essayant de faire revivre chez eux la sensation de peur. Car, résonnant d'après leur façon d'être pendant le jour, je supposais qu'ils avaient oublié leur frayeur. Brusquement, je jetai l'allumette et, heurtant quelqu'un dans ma course, je sortis en courant à travers la grande salle à manger jusque dehors sous la clarté lunaire. J'entendis des cris de terreur et leurs petits pieds courir et trébucher de ci, de là. Je ne me rappelle pas tout ce que j'ai pu faire pendant que la lune parcourait le ciel. Je suppose que c'était la nature imprévue de ma perte qui m'affolait. Je me sentais sans espoir, séparé de ceux de mon espèce. Étrange animal dans un monde inconnu. Je dus sans doute errer en divagant, criant et vociférant contre Dieu et le destin. J'ai souvenir d'une horrible fatigue, tandis que la longue nuit de désespoir s'écoulait. Je me rappelle avoir cherché dans tel ou tel endroit impossible, tâtonner parmi les ruines et toucher d'étranges créatures dans l'obscurité, et à la fin, m'être étendu près du sphinx et avoir pleuré misérablement, car même ma colère d'avoir eu la folie d'abandonner la machine était partie avec mes forces. Il ne me restait rien que ma misère. Puis je m'endormis. Lorsque je m'éveillais, il faisait jour, et un couple de moineaux sautillaient autour de moi sur le gazon, à bord des deux mâmes. Je m'assis, essayant dans la fraîcheur du matin de me rappeler comment j'étais venu là et pourquoi j'avais une pareille sensation d'abandon et de désespoir. Alors les choses me revinrent claires à l'esprit. Avec la lumière distincte et raisonnable, je pouvais nettement envisager ma situation. Je compris la folle stupidité de ma frénésie de la veille, et je pus me raisonner. Supposons le pire, disais-je. Supposons la machine définitivement perdue, détruite peut-être. Il m'est nécessaire d'être calme et patient, d'apprendre les manières d'être de ces gens, d'acquérir une idée nette de la façon dont ma perte s'est faite, et les moyens d'obtenir des matériaux et des outils, de façon à pouvoir, peut-être, à la fin, faire une autre machine. Ce devait être là ma seule espérance, une pauvre espérance, sans doute, mais meilleure que le désespoir. Et après tout, c'était un monde curieux et splendide. Mais probablement la machine n'avait été que soustraite, encore fallait-il être calme et patient, trouver où elle avait été cachée, et la ravoir, par ruse ou par force. Je me mis péniblement sur mes pieds, et regardais tout autour de moi, me demandant où je pourrais procéder à ma toilette. Je me sentais fatigué, roi des salis par le voyage. La fraîcheur du matin me fit désirer une fraîcheur égale. J'avais épuisé mon émotion. À vrai dire, en cherchant ce qu'il me fallait, je fus surpris de mon excitation de la veille. J'examinai soigneusement le sol de la petite pelouse. Je perdis du temps en questions futiles, faute du mieux que je pus à ceux des petits êtres qui s'approchaient. Aucun ne parvint à comprendre mes gestes. Certains restèrent tout simplement stupides. D'autres crurent à une plaisanterie et me rirent au nez. Ce fut pour moi la tâche la plus difficile au monde, d'empêcher mes mains de gifler leur jolie face rieuse. C'était une impulsion absurde, mais le démon engendré par la crainte et la colère aveugle était mal contenu, et toujours impatient de prendre avantage de ma perplexité. Le gazon me fut de meilleur conseil. Environ à moitié chemin du piédestal et des empreintes de pas qui signalaient l'endroit où, à mon arrivée, j'avais dû remettre debout la machine, je trouvais une traînée dans le gazon. Il y avait à côté d'autres traces de transport avec des droites et bizarres marques de pas comme celles que j'aurais pu imaginer faites par un de ces curieux animaux qu'on appelle des paresseux. Cela ramena mon attention plus près du piédestal. Il était de bronze, comme je crois vous l'avoir dit. Ce n'était pas un simple bloc, mais il était fort bien décoré, sur chaque côté, de panneaux profondément encastrés. Je les frappais tour à tour. Le piédestal était creux. En examinant avec soin les panneaux, j'aperçus entre eux et les cadres un étroit intervalle. Il n'y avait ni poignet, ni serrure, mais peut-être que les panneaux, s'ils étaient des portes comme je le supposais, s'ouvraient en dedans. Une chose maintenant était assez claire à mon esprit, et il ne me fallut pas un grand effort mental pour inférer que ma machine était dans ce piédestal. Mais comment elle y était entrée, c'était une autre question. Entre les buissons et sous les pommiers couverts de fleurs, j'aperçus les têtes de deux petites créatures drapées d'étoffes oranges venant vers moi. Je me tournais vers elles en leur souriant et leur faisant signe de s'approcher. Elles vinrent, et leur indiquant le piédestal de bronze, j'essayais de leur faire entendre que je désirais l'ouvrir. Mais dès mes premiers gestes, elles se comportèrent d'une façon très singulière. Je ne sais comment vous rendre leur expression. Supposez que vous fassiez à une dame respectable des gestes grossis et malséants. Elles avaient l'air qu'elles auraient pris. Elles s'éloignirent comme si elles avaient reçu les pires injures. J'essayais ensuite l'effet de ma mimique sur un petit bonhomme vêtu de blanc et à l'air très doux. Le résultat fut exactement le même. En un sens, son attitude me rendit tout honteux. Mais vous comprenez, je voulais retrouver la machine, et je recommençais. Quand je le vis tourner les talons comme les autres, ma mauvaise humeur eut le dessus. En trois enjambées, je l'eus rejoins, attrapé par la partie flottante de son vêtement, autour du cou, et je le traînais du côté du sphinx. Mais sa figure avait une telle expression d'horreur et de répugnance que je le lâchais. Cependant, je ne voulais pas encore m'avouer battu. Je heurtais de mes poings les panneaux de bronze. Je crus entendre quelque agitation à l'intérieur. Pour être plus clair, je crus distinguer des rires étouffés, mais je dus me tromper. Alors j'allais chercher au fleuve un gros caillou et me remis à marteler un panneau jusqu'à ce que j'eusse aplati le relief d'une décoration et que le ver de gris fut tombé par plaques poudreuses. Les fragiles petits êtres durement tendre frappèrent violente reprise, jusqu'à quinze cents mètres, mais ils ne se dérangèrent pas. Je pouvais les voir par groupe sur les pentes, jetant de mon côté des regards furtifs. Enfin, essoufflé et fatigué, je m'assis pour surveiller la place. Mais j'étais trop agité pour rester longtemps tranquille. Je suis trop occidental pour une longue faction. Je pourrais travailler au même problème pendant des années, mais rester inactif vingt-quatre heures, c'est une autre affaire. Au bout d'un instant, je me levais et je me mis à marcher sans but à travers les fourrés et vers la colline. Patience, me disais-je. Si tu veux avoir ta machine, il te faut laisser le sphinx tranquille. S'ils veulent la garder, il est inutile d'abîmer leur panneau de bronze. Et s'ils ne veulent pas la garder, ils te la rendront aussitôt que tu pourras la leur réclamer. S'acharner parmi toutes ces choses inconnues sur une énigme comme celle-là est désespérant. C'est le chemin de la monomanie. Affronte ce nouveau monde. Apprends ces mœurs. Observe-le. Abstiens-toi de conclusions hâtives quant à ces intentions. À la fin, tu trouveras le fil de tout cela. Alors je m'aperçus tout à coup du comique de la situation. La pensée des années que j'avais employées, en études et en labeur pour parvenir aux âges futurs, est maintenant l'ardente angoisse d'en sortir. Je m'étais fabriqué le traquenard le plus compliqué et le plus désespérant qu'un homme eût jamais imaginé. Bien que ce fût à mes propres dépens, je ne pouvais pas m'en empêcher. Je riais aux éclats. Comme je traversais le grand palais, il me sembla que les petits êtres m'évitaient. Étaient simple imagination de ma part, ou l'effet de mes coups de pierre dans les portes de bronze. Quoi qu'il en soit, j'étais à peu près sûr qu'ils me fuyaient. Je pris soin néanmoins de ne rien laisser paraître et de m'abstenir de les poursuivre. Au bout de deux ou trois jours, les choses se remirent sur le même pied qu'auparavant. Je fis tous les progrès que je pus dans leur langage, et de plus, je poussais des explorations ici et là. À moins que je n'eusse pas aperçu quelques points subtils, leur langue était excessivement simple, presque exclusivement composée de substantifs concrets et de verbes. Il ne paraissait pas y avoir beaucoup, s'il y en avait de termes abstraits, et ils employaient peu la langue figurée. Leurs phrases étaient habituellement très simples, composées de deux mots, et je ne pouvais leur faire entendre et comprendre moi-même que les plus simples propositions. Je me décidais à laisser l'idée de ma machine et le mystère des portes de bronze autant que possible à l'écart, jusqu'à ce que mes connaissances augmentées puissent m'y ramener d'une façon naturelle. Cependant, un certain sentiment, comme vous pouvez le comprendre, me retenait dans un cercle de quelques kilomètres autour du lieu de mon arrivée. Chapitre VIII Exploration Aussi loin que je pouvais voir, le monde étalait la même exubérante richesse que la vallée de la Tamise. De chaque colline que je gravis, je pus voir la même abondance d'édifices splendides, infiniment variés de styles et de manières, les mêmes épais taillies de sapins, les mêmes arbres couverts de fleurs et les mêmes fougères géantes. Ici et là, de l'eau brillait comme de l'argent, et au-delà, la campagne s'étendait en bleue ondulation de collines et disparaissait au loin dans la sérénité du ciel. Un trait particulier qui attira bientôt mon attention fut la présence de certains puits circulaires, plusieurs à ce qu'il me sembla, d'une très grande profondeur. L'un d'eux était situé auprès du sentier qui montait la colline, celui que j'avais suivi lors de ma première excursion. Comme les autres, il avait une margelle de bronze curieusement travaillée, et il était protégé de la pluie par une petite coupole. Assis sur le rebord de ces puits, escrutant leur obscurité profonde, je ne pouvais voir aucun reflet d'eau ni produire la moindre réflexion avec la flamme de mes allumettes. Mais dans tous, j'entendis un certain son, un bruit sourd, par intervalle, comme l'ébattement d'une énorme machine. Et d'après la direction de la flamme de mes allumettes, je découvris qu'un courant d'air régulier était établi dans les puits. En outre, je jetai dans l'orifice de l'un d'eux une feuille de papier, et au lieu de descendre lentement en voltigeant, elle fut immédiatement aspirée, et je la perdis de vue. En peu de temps, j'en vins à établir un rapport entre ces puits et deux hautes tours qui s'élevaient, ça et là, sur les pentes, car il y avait souvent au-dessus d'elles ce même tremblotement d'air que l'on voit par une journée très chaude au-dessus d'une grève brûlée de soleil. En rassemblant ces observations, j'arrivai à la forte présomption d'un système de ventilation souterraine, dont il m'était difficile d'imaginer le but véritable. Je fus incliné d'abord à l'associer à l'organisation sanitaire de ce monde. C'était une conclusion qui tombait sous le sens, mais elle était absolument fausse. Il me faut admettre ici que je n'appris que fort peu de choses des égouts, des horloges, des moyens de transport et autres commodités pendant mon séjour dans cet avenir réel. Dans quelques-unes des visions d'utopie et des temps à venir que j'ai lues, il y avait des quantités de détails sur la construction, les arrangements sociaux et ainsi de suite. Mais ces détails, qui sont assez faciles à obtenir quand le monde entier est contenu dans votre seule imagination, sont absolument inaccessibles à un véritable voyageur, surtout parmi la réalité telle que je la rencontrais là. Imaginez-vous ce qu'un nègre arrivant de l'Afrique centrale raconterait de Londres ou de Paris à son retour dans sa tribu. Que seraient-ils des compagnies de chemin de fer, des mouvements sociaux, du téléphone et du télégraphe, des colis postaux, des mandapostes et autres choses de ce genre ? Et cependant, nous, du moins, lui expliquerions volontiers tout cela. Et même ce qu'il serait bien, pourrait-il seulement le faire concevoir à un ami de sa savane. Et puis, songez au peu de différence qu'il y a entre un nègre et un blanc de notre époque, et quel immense intervalle me séparait de cet âge heureux. J'avais conscience de côtoyer des choses gâchées qui contribuaient à mon confort. mais excepté l'impression d'une organisation automatique, je crains de ne pas vous faire suffisamment saisir la différence entre notre civilisation et la leur. Pour ce qui est des sépultures, par exemple, je ne pouvais voir aucun signe de crémation, ni rien qui puisse faire penser à des tombes, mais il me vint à l'idée qu'il pouvait exister des cimetières ou des fours crématoires quelque part au-delà de mon champ d'exploration. Ce fut là une question que je me posais et sur ce point ma curiosité fut absolument mise en déroute. La chose m'embarrassait et je fus amené à faire une remarque ultérieure qui m'embarrassait encore plus. C'est qu'il n'y avait parmi ces gens aucun individu âgé ou infirme. Je dois avouer que la satisfaction que j'avais de ma première théorie d'une civilisation automatique et d'une humanité en décadence ne durera pas longtemps. Cependant, je n'en pouvais concevoir d'autres. Laissez-moi vous exposer mes difficultés. Les divers grands palais que j'avais explorés n'étaient que de simples résidences, de grandes salles à manger et d'immenses dortoirs. Je ne pus trouver ni machine ni matériel d'aucune sorte. Pourtant, ces gens étaient vêtus de beaux tissus qu'il fallait bien renouveler de temps à autre et leurs sandales, quoique sans ornements, étaient des spécimens assez complexes de travail métallique. D'une façon ou d'une autre, il fallait les fabriquer. Et ces petites créatures ne faisaient montre d'aucun vestige de tendance créatrice. Il n'y avait ni boutique ni atelier. Ils passaient tout leur temps à jouer gentiment, à se baigner dans le fleuve et à se faire la cour d'une façon à demi-padine, à manger des fruits et à dormir. Je ne pouvais me rendre compte de la manière dont tout cela durait et se maintenait. Mais revenons à la machine du temps. Quelqu'un, je ne savais qui, l'avait enfermé dans le piédestal creux du sphinx blanc. Pourquoi ? J'étais absolument incapable de l'imaginer, pas plus qu'il ne m'était possible de découvrir l'usage de ces puissants eaux et de ces colonnes de ventilation. Il me manquait là un fil conducteur. Je sentais... Comment vous expliquez cela ? Supposez que vous trouviez une inscription avec des phrases ici et là claires et écrites en excellent anglais, mais interpollées d'autres faits de mots, de lettres même qui vous soient absolument inconnues. Eh bien, le troisième jour de ma visite, c'est de cette manière que se présentait à moi le monde de l'an 802701. Ce jour-là aussi je me fis une amie, en quelque sorte. Comme je regardais quelques-uns de ces petits êtres se baigner dans une hanse du fleuve, l'un d'entre eux fut pris de crampes et dériva au fil de l'eau. Le courant principal était assez fort, mais peu redoutable, même pour un nageur ordinaire. Vous aurez une idée de l'étrange indifférence de ces gens quand je vous aurais dit qu'aucun d'eux ne fit le moindre effort pour aller au secours du petit être qui, en poussant de faibles cris, se noyait sous leurs yeux. Quand je m'en aperçus, je défis en hâte mes vêtements et, entrant dans le fleuve un peu plus bas, j'attrapais la pauvre créature et la ramenais sur la berge. Quelques vigoureuses frictions la ranimèrent bientôt et j'eus la satisfaction de l'avoir complètement remise avant que je ne parte. J'avais alors si peu d'estime pour ceux de son espèce que je n'espérais d'elle aucune gratitude. Cette fois, cependant, j'avais tort. Cela s'était passé le matin. L'après-midi, au retour d'une exploration, je revis la petite créature, une femme à ce que je pouvais croire, et elle me reçut avec des cris de joie et m'offrit une guirlande de fleurs, évidemment faite à mon intention. Je fus touché de cette attention. Je m'étais senti quelque peu isolé, et je fis de mon mieux pour témoigner combien j'appréciais le don. Bientôt, nous fûmes assis sous un bosquet et engagés dans une conversation composée surtout de sourires. Les témoignages d'amitié de la petite créature m'affectaient exactement comme l'auraient fait ceux d'un enfant. Nous nous présentions des fleurs et elle me baisait les mains. Je baisais aussi les siennes. Puis j'essayais de converser et je sus qu'elle s'appelait Ouina, nom qui me sembla suffisamment approprié encore que je n'eusse la moindre idée de sa signification. Ce fut là le commencement d'une étrange amitié qui durera une semaine et se terminera, comme je vous le dirai. Elle était absolument comme une enfant. Elle voulait sans cesse être avec moi. Elle tâchait de me suivre partout et à mon voyage suivant, j'avais le cœur serré de la voir s'épuiser de fatigue et je dus la laisser enfin, à bout de force et m'appelant plaintivement. Car il me fallait pénétrer les mystères de ce monde. Je n'étais pas venu dans le futur, me disais-je, pour mener à bien un flirt en miniature. Pourtant, sa détresse quand je la laissais était grande. Ses plaintes et ses reproches à nos séparations étaient parfois frénétiques et je crois qu'en somme, je retirais de son attachement autant d'ennuis que de réconfort. Néanmoins, elle était une diversion salutaire. Je croyais que ce n'était qu'une simple affection enfantine qui l'avait attachée à moi. Jusqu'à ce qu'il fût trop tard, je ne suis pas clairement quel mal je lui avais fait pendant ce séjour. Jusqu'alors, je ne suis pas non plus exactement tout ce qu'elle avait été pour moi, car, par ses marques d'affection et sa manière futile de montrer qu'elle s'inquiétait de moi, la curieuse petite poupée donnait à mon retour au voisinage du sphinx blanc presque le sentiment du retour chez soi, et, dès le sommet de la colline, je cherchais des yeux sa délicate figure pâle et blonde. Ce fut par elle aussi que j'appris que la crainte n'avait pas disparu de la terre. Elle était assez tranquille dans la journée et avait en moi la plus singulière confiance, car, une fois, en un moment d'impatience absurde, je lui fis des grimaces menaçantes et elle se mit tout simplement à rire. Mais elle redoutait l'ombre et l'obscurité et elle avait peur des choses noires. Les ténèbres étaient pour elle la seule chose effrayante. C'était une émotion singulièrement violente. Je remarquais alors, entre autres choses, que ces petits êtres se rassemblaient dès la nuit à l'intérieur des grands édifices et dormaient par groupe. Entrer au milieu d'eux sans lumière les jetait dans une tumultueuse panique. Jamais, après le coucher du soleil, je n'en ai rencontré un seul dehors ou dormant isolé. Cependant, je fus assez stupide pour ne pas comprendre que cette crainte devait être une leçon pour moi et, en dépit de la détresse de Wina, je m'obstinais à coucher à l'écart de ces multitudes assoupies. Cela la troubla beaucoup, mais à la fin sa singulière affection pour moi triompha et, pendant les cinq nuits que durera notre liaison, y compris la dernière nuit de toute, elle dormit avec sa tête posée sur mon bras. Mais, à vous parler d'elle, je m'écarte de mon récit. La nuit qui suivit mon sauvetage, je m'éveillais avec l'aurore J'avais été agité, rêvant fort désagréablement que je m'étais noyé et que des anémones de mer me palpaient le visage avec leurs appendices mous. Je m'éveillais en sursaut, avec l'impression bizarre que quelque animal grisâtre venait de s'enfuir hors de la salle. J'essayais de me rendormir, mais j'étais inquiet et mal à l'aise. C'était l'heure terne et grise où les choses surgissent des ténèbres, où les objets sont incolores et tout en contours et cependant irréels. Je me levais, sortis dans le grand hall, et m'arrêtais sur les dalles de pierre du perron du palais. J'avais l'intention, faisant de nécessité vertu, de contempler le lever du soleil. La lune descendait à l'ouest, sa clarté mourante et les premières pâleurs de l'aurore se mêlaient en demi-lueur spectrale. Les buissons étaient d'un noir profond, le sol d'un gris sombre, le ciel terne et triste. Au flanc de la colline, je crus apercevoir des fantômes. À trois reprises différentes, tandis que je scrutais la pente devant moi, je fis des formes blanches. Deux fois, je crus voir une créature blanche, solitaire, ayant l'aspect d'un singe, qui remontait la colline avec rapidité. Une fois, auprès des ruines, je vis trois de ces formes qui portaient un corps noirâtre. Elles faisaient grand hâte et je ne pus voir ce qu'elles devinrent. Il semblait qu'elles se fussent évanouies parmi les buissons. L'aube était encore indistincte, vous devez le comprendre, et j'avais cette sensation glaciale, incertaine, du petit matin que vous connaissez peut-être. Je doutais de mes yeux. Le ciel s'éclaira vers l'est, la lumière du jour monta, répandit une fois de plus ses couleurs éclatantes sur le monde, et je scrutais anxieusement les alentours. Mais je ne vis aucun vestige de mes formes blanches, c'était simplement des apparences du demi-jour. Si ces formes étaient des esprits, me disais-je, je me demande qu'elles pourraient bien être leur âge. Car une théorie fantaisiste de grande haleine me vint à l'esprit et m'amusa. Si chaque génération qui meurt, argumente-t-il, laisse tes esprits, le monde en sera finalement sur-encombré. D'après cela, leur nombre d'été incalculable dans environ huit cent mille ans d'ici, et il n'eût pas été surprenant d'en voir quatre à la fois. Mais la plaisanterie n'était pas convaincante, et je ne fis que penser à ces formes toute la matinée, jusqu'à ce que l'arrivée de Wina eut chassé ses préoccupations. Je les associais d'une façon vague à l'animal blanc que j'avais vu s'enfuir lors de ma première recherche de la machine. Mais Wina fut une diversion agréable. Pourtant, il devait bientôt prendre tout de même une bien plus entière possession de mon esprit. Je crois vous avoir dit combien la température de cet heureux âge était plus élevée que la nôtre. Je ne puis m'en expliquer la cause. Peut-être le soleil était-il plus chaud ou la terre plus près du soleil. On admet ordinairement que le soleil doit se refroidir et s'éteindre rapidement. Mais, peu familier avec des spéculations telles que celles de Darwin, le jeune, nous oublions que les planètes doivent finalement retourner l'une après l'autre à la masse, source de leur existence. À mesure que se produiront ces catastrophes, le soleil s'enflammera et rayonnera avec une énergie nouvelle. il se pouvait que quelques planètes subissent ce sort. Quelle qu'en soit la raison, il est certain que le soleil était beaucoup plus chaud qu'il ne l'est actuellement. Enfin, par un matin très chaud, le quatrième, je crois, comme je cherchais à m'abriter de la chaleur et de la forte lumière dans quelques ruines colossales auprès du grand édifice où je mangeais et dormais, il arrive à cette chose étrange. Grimpant parmi ces amas de maçonnerie, je découvrais une étroite galerie dont l'extrémité et les ouvertures latérales étaient obstruées par des morceaux de pierre éboulés. À cause du contraste de la lumière éblouissante du dehors, elle me parut tout d'abord impénétrablement obscure. J'y pénétrais en tâtonnant, car le brusque passage de la clarté à l'obscurité faisait voltiger devant mes yeux des taches de couleurs. Tout à coup, je m'arrêtais stupéfait. Une paire d'yeux, lumineux à cause de la réflexion de la lumière extérieure, m'observait dans les ténèbres. La vieille instinctive terreur des bêtes sauvages me revint. Je serrais les poings et fixais fermement les yeux étincelants. Puis, la pensée de l'absolue sécurité dans laquelle l'humanité paraissait vivre me revint à l'esprit et je me remémorais aussi son étranger froid de l'obscurité. Surmontant jusqu'à un certain point mon appréhension, j'avançais d'un pas et parlais. J'avoue que ma voix était dure et mal assurée. J'étendis la main et touchai quelque chose de doux. Immédiatement, les yeux se détournèrent et quelque chose de blanc s'enfuit en me frôlant. Je me retournais, la gorge sèche et vis traverser en courant l'espace éclairé une petite forme bizarre, rappelant le singe, la tête renversée en arrière d'une façon assez drôle. Elle se heurta contre un bloc de granit, chancela et disparut bientôt dans l'ombre épaisse que faisait un monceau de maçonnerie en ruine. L'impression que j'eus de cet être fut naturellement imparfaite, mais je pus remarquer qu'il était d'un blanc terne et avait de grands yeux étranges d'un gris rougeâtre et aussi qu'il portait, tombant sur les épaules, une longue chevelure blonde. Mais, comme je l'ai dit, il allait trop vite pour que je puisse le voir distinctement. Je ne peux même pas dire s'il courait à quatre pattes ou seulement en tenant ses membres supérieurs très bas. Après un moment d'arrêt, je le suivis dans le second monceau de ruine. Je ne pus d'abord le trouver, mais après m'être habitué à l'obscurité profonde, je découvris, à demi obstrué par un pilier renversé, une de ses ouvertures rondes en forme de puits dont je vous ai déjà dit quelques mots. Une pensée soudaine me vint. Est-ce que mon animal avait disparu par ce chemin ? Je craquai une allumette et, me penchant au-dessus du puits, je vis s'agiter une petite créature blanche qui, en se retirant, me regardait fixement de ses larges yeux brillants. Cela me fit frissonner. Cet être avait tellement l'air d'une araignée humaine. Il descendait au long de la paroi et je vis alors, pour la première fois, une série de barreaux et de poignées de métal qui formaient une sorte d'échelle s'enfonçant dans le puits. À ce moment, la lumette me brûla les doigts, je la lâchai et elle s'éteignit en tombant. Lorsque j'en eus allumé une autre, le petit monstre avait disparu. Je ne sais pas combien de temps je restais à regarder dans ce puits. Il me fallut un certain temps pour réussir à me persuader que ce que j'avais vu était quelque chose d'humain. Graduellement, la vérité se fit jour. L'homme n'était pas resté une espèce unique, mais il s'était différencié en deux animaux distincts. Je devinais que les gracieux enfants du monde supérieur n'étaient pas les seuls descendants de notre génération, mais que cet être blême immonde, ténébreux que j'avais aperçu était aussi l'héritier des âges antérieurs. Je pensais aux hautes tours où l'air tremblotait et à ma théorie d'une ventilation souterraine. Je commençais à soupçonner sa véritable importance. Que vient faire ce lémurien, me demandai-je, dans mon schéma d'une organisation parfaitement équilibrée ? Quel rapport peut-il bien avoir avec l'indolente sérénité du monde d'au-dessus ? Et que se cache-t-il là-dessous au fond de ce puits ? Je m'assis sur la margelle me disant qu'en tout cas, il n'y avait rien à craindre et qu'il me fallait descendre là-dedans pour avoir la solution de mes difficultés. En même temps, j'étais absolument effrayé à l'idée de le faire, tandis que j'hésitais, deux des habitants du monde supérieur se poursuivant dans leurs jeux amoureux, l'homme jetant des fleurs à la femme qui s'enfuyait, vinrent jusqu'au pan d'ombre épaisse où j'étais. Ils parurent affligés de me trouver là, appuyés contre le pilier renversé et regardant dans le puits. Il était apparemment de mauvais goût de remarquer ces orifices, car lorsque j'indiquais celui où j'étais, en essayant de fabriquer dans leur langue une question à son sujet, ils furent visiblement beaucoup plus gênés et ils se détournèrent. Mais comme mes allumettes les intéressaient, j'en enflammais quelques-unes pour les amuser. Je tentais à nouveau de les questionner sur ce puits, mais j'échouais encore. Aussi, je les quittais sur le champ, me proposant d'aller retrouver Wina et voir ce que je pourrais tirer d'elle. Mais mon esprit était déjà en révolution. Mes suppositions et mes impressions se désordonnaient et glissaient vers de nouvelles synthèses. J'avais maintenant un fil pour trouver l'objet de ces puits, de ces cheminées de ventilation et le mystère des fantômes, pour ne rien dire de l'indication que j'avais maintenant quant à la signification des portes de bronze et au sort de la machine. Très vaguement, une explication se suggéra qui pouvait être la solution du problème économique qui m'avait intrigué. Voici ce nouveau point de vue. Évidemment, cette seconde espèce d'homme était souterraine. Il y avait trois fées, particulièrement, qui me faisaient penser que ces rares apparitions au-dessus du sol étaient dues à sa longue habitude de vivre sous terre. Tout d'abord, il y avait l'aspect blême et étiolée commun à la plupart des animaux qui vivent dans les ténèbres. Le poisson blanc des grottes de Kentucky, par exemple. Puis, ses yeux énormes avec leur faculté de réfléchir la lumière sont des traits communs aux créatures nocturnes, témoins, le hibou et le chat. Et enfin, cet évident embarras au grand jour, cette fuite précipitée, et cependant maladroite et gauche, vers l'obscurité et l'ombre, et ce port particulier de la tête, tandis que le monstre était en pleine clarté. Tout cela renforçait ma théorie d'une sensibilité extrême de la rétine. sous mes pieds, par conséquent, la terre devait être fantastiquement creusée et percée de tunnels et de galeries qui étaient la demeure de la race nouvelle. La présence de cheminées de ventilation et de puits au long des pentes de la colline, partout, en fait, excepté au long de la vallée où coulait le fleuve, indiquait combien ces ramifications étaient universelles. Quoi de plus naturel que de supposer que c'était dans ce monde souterrain que se faisait tout le travail nécessaire au confort de la race du monde supérieur ? L'explication était si plausible que je l'acceptais immédiatement, et j'allais jusqu'à donner le pourquoi de cette division de l'espèce humaine. Je crois que vous voyez comment se présente ma théorie, encore que, pour moi-même, je puisse bientôt découvrir combien elle était éloignée de la réalité, tout d'abord, procédant après les problèmes de notre époque actuelle. Il me semblait clair comme le jour que l'extension graduelle des différences sociales, à présent simplement temporaire, entre le capitaliste et l'ouvrier, ait été la clé de la situation. Sans doute, cela vous paraîtra quelque peu grotesque et follement incroyable, mais il y a dès maintenant des faits propres à suggérer cette orientation. Nous tendons à utiliser l'espace souterrain pour les besoins les moins décoratifs de la civilisation. Il y a, à Londres, par exemple, le métropolitain et récemment, des tramways électriques souterrains, des rues et des passages souterrains, des restaurants et des ateliers souterrains, et ils croissent et se multiplient. Évidemment, pensais-je, cette tendance s'est développée jusqu'à ce que l'industrie ait graduellement perdu son droit d'existence au soleil. Je veux dire qu'elle s'était étendue de plus en plus profondément en de plus en plus vastes usines souterraines, y passant une somme de temps sans cesse croissante jusqu'à ce qu'à la fin... Est-ce que, même maintenant, un ouvrier de certains quartiers ne vit pas dans des conditions tellement artificielles qu'il est pratiquement retranché de la surface naturelle de la terre ? De plus, la tendance exclusive de la classe possédante due sans doute au raffinement croissant de son éducation et à la distance qui augmente entre elle et la rude violence de la classe pauvre l'amène déjà à clore dans son intérêt de considérable partie de la surface du pays. Aux environs de Londres, par exemple, la moitié au moins des plus jolis endroits sont fermés à la foule et cet abîme dû au procédé plus rationnel d'éducation et au surcroît de tentation de facilité et de raffinement des riches en s'accroissant du rendre de moins en moins fréquent cet échange de classe à classe, cette élévation par inter-mariage qui retarde à présent la division de notre espèce par des barrières de stratification sociale. De sorte qu'à la fin on eut au-dessus du sol les possédants recherchant le plaisir, le confort et la beauté et, au-dessous du sol, les non-possédants, les ouvriers s'adaptant d'une façon continue aux conditions de leur travail. Une fois là, ils eurent sans aucun doute à payer des redevances et non légères pour la ventilation de leur caverne et s'ils essayèrent de refuser, ont pu les affamer ou les suffoquer jusqu'au paiement des arrérages. Ceux d'entre eux qui avaient des dispositions à être malheureux aux rebelles durent mourir et, finalement, l'équilibre étant permanent, les survivants devinrent aussi bien adaptés aux conditions de la vie souterraine et aussi heureux à leur manière que la race du monde supérieur le fut à la sienne. À ce qu'il me semblait, la beauté raffinée et la pâleur étiolée s'en suivaient assez naturellement. Le grand triomphe de l'humanité que j'avais rêvé prenait dans mon esprit une forme toute différente. Ce n'avait pas été, comme je l'avais imaginé, un triomphe de l'éducation morale et de la coopération générale. Je voyais, au lieu de cela, une réelle aristocratie armée d'une science parfaite et menant aujourd'hui à sa conclusion logique, le système industriel d'aujourd'hui. Son triomphe n'avait pas été simplement un triomphe sur la nature, mais un triomphe à la fois sur la nature et sur l'homme. Ceci, je dois vous en avertir, était ma théorie du moment. Je n'avais aucun cicérone convenable dans ce modèle d'utopie. Mon explication peut être absolument fausse, je crois qu'elle est encore la plus plausible, mais même avec cette supposition, la civilisation équilibrée qui avait été enfin atteinte devait avoir depuis longtemps dépassé son zénith et s'être avancé fort loin vers son déclin. La sécurité trop parfaite des habitants du monde supérieur les avait amenés insensiblement à la dégénérescence, à un amoindrissement général de stature, de force et d'intelligence. Cela, je pouvais le constater déjà d'une façon suffisamment claire, sans pouvoir soupçonner encore ce qui était arrivé aux habitants du monde inférieur, mais d'après ce que j'avais lu des Morlocks, car, à propos, c'était le nom qu'on donnait à ces créatures, je pouvais m'imaginer que les modifications du type humain étaient encore plus profondes que parmi les Héloïsses, la belle race que je connaissais déjà. Alors vinrent des doutes importun. Pourquoi les Morlocks avaient-ils pris la machine ? Car j'étais sûr que c'était eux qui l'avaient prise. Et pourquoi, si les Héloïsses étaient les maîtres, ne pouvaient-ils pas me faire rendre ma machine ? Pourquoi avaient-ils une telle peur des ténèbres ? J'essayai, comme je l'ai dit, de questionner Wina sur ce monde inférieur. Mais là encore, je fus désappointé. Tout d'abord, elle ne voulut pas comprendre mes questions, puis elle refusa d'y répondre. Elle frissonnait comme si le sujet eût été insupportable, et lorsque je la pressais, peut-être un peu rudement, elle fondit en larmes. Ce furent les seules larmes avec les miennes que j'ai vues dans cet âge heureux. Je cessai, en les voyant, de l'ennuyer à propos des Morlocks, et m'occupai seulement à bannir des yeux de Wina ces signes d'un héritage humain. Et bientôt, elle sourit et battit des mains, tandis que, solennellement, je craquais une allumette.